Et coucou, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube Vous savez que sur ma chaîne j'ai l'habitude de faire énormément de crash test de marques Sauf que ce concept de crash test c'est vraiment quand je connais pas vraiment les produits, quand je connais pas vraiment la marque etc Mais c'est vraiment un crash test au global parce que bah 3 quarts des produits je ne les connais pas Maintenant il y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube j'avais fait une vidéo Charlotte Tilbury ça vaut quoi Clairement c'est pas un crash test parce que 3 quarts des produits Charlotte Tilbury je les connais Mais c'était une full face parce que dans cette vidéo j'ai utilisé que des produits de la marque Charlotte Tilbury Bah aujourd'hui ça va être pareil, mais cette fois-ci avec la marque Nars, bah de toute façon vous l'avez vu au titre Bon je suis trop content parce que du coup chez moi j'avais tous les produits je n'ai rien eu besoin d'acheter, quel bonheur Enfin je ne dépense pas de l'argent pour mes vidéos YouTube Sans plus tarder on va commencer la vidéo Alors vraiment je voulais absolument faire une vidéo full face Nars Parce que je trouve que c'est une marque qu'on est vraiment en train d'oublier Et je trouve ça super dommage parce que je vous jure il y a vraiment pas mal de produits dans la marque que j'utilise quand même assez souvent Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à utiliser cette marque alors que non il y a vraiment des pépites dans celle-ci Je vais commencer par mon teint, pour mon teint j'ai cette base Donc c'est une base protectrice et lissante SPF 50 Alors ça c'est grave bien SPF Alors clairement quand un fond de teint est SPF, quand une base est SPF, quand votre crème hydratante est SPF etc C'est sympa mais ça ne suffit pas Mais si vous voulez vraiment protéger votre peau il vous faut un SPF à part entière Il vous faut un SPF à lui tout seul Si votre produit malheureusement il est dilué dans une base, dans un fond de teint etc Ça n'a pas du tout la même efficacité qu'une crème solaire directement toute seule Donc je vous invite vraiment si vous voulez réellement protéger votre peau du soleil à prendre un SPF à part Parce que ça clairement vraiment c'est grave bien Mais c'est un plus D'accord c'est pas le centre du produit Alors c'est vraiment une base lissante puisque je le sens directement au toucher Vous voyez il y a même ce bruit un peu du silicone Vous voyez ce que je veux dire quand d'un coup ça floute toute la peau et ça lisse Alors c'est un foutage qui est assez léger et qui est assez doux sur la peau Si vous avez vraiment des très 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 gros pores et que vous voulez une très grosse base lissante Je pense pas que ce soit celle-ci qui vous fera le plus gros des effets, le plus gros du job Mais franchement elle fait quand même un très très bon rendu Vu qu'elle est fine je trouve qu'elle lisse également un petit peu les ridules en plus de lisser les pores Pour mon fond de teint, là justement coup de coeur Je l'aime tellement ce fond de teint Mais c'est un fond de teint que je mets surtout pour les événements C'est le fond de teint qui tient mais tellement bien Il est incroyable C'est le soft matte du coup Alors comment vous dire que j'ai une peau qui est déshydratée mais qui est en même temps grasse Donc du coup il me faut un bon fond de teint qui tienne bien Qui va pas commencer à briller au bout de 10 minutes Mais qui en même temps ne marque pas mes zones de sécheresse Parce que du coup c'est extrêmement chiant Et honnêtement en fond de teint longue tenue Semi matte Qui ne marque pas mes zones de sécheresse Mais qui en même temps ne me fait pas briller au bout de 10 minutes Il en existe que 2 dans mes fonds de teint vraiment que j'utilise et que j'ai testé On a le soft matte de chez Nars et ensuite on a le all hours de chez Yves Saint Laurent Qui est incroyable aussi et qui honnêtement sont assez similaires Même si celui-ci est beaucoup plus matte Si vous voulez vraiment le côté très 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 matte Je vous conseille le Nars Si vous voulez le côté un peu plus matte lumineux C'est à dire un beau matte mais quand même Qui laisse un petit peu de lumière Et c'est très léger au niveau des pommettes etc Je vous conseille le all hours de chez Yves Saint Laurent Pour moi vraiment il se ressemble énormément Alors en termes de teintes j'avoue je vous dis jamais mes teintes J'y pense pas du tout Là j'ai la teinte d'oville light 4 En même temps j'ai mis un petit peu d'autobronzant Je pense que ça va aller Mais je vais quand même la mélanger avec une teinte un petit peu plus claire C'est la teinte light 3.5 Salzburg Je vais faire un petit mélange Vous allez voir vraiment la couvrance est vraiment incroyable Et le fini matte Fou 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 le fini matte Je vais commencer mon application au pinceau Pour vraiment avoir un maximum de couvrance Regardez moi ça Ce fond de teint est dingue Et en plus de ça Pour moi c'est un fond de teint qui floute également Vraiment énormément la peau Il floute les pores Il floute les petites ridules etc Et alors vraiment avec du coup la base qui floute aussi C'est un combo gagnant C'est incroyable Regardez mon teint comment il est matte direct Instantanément matte Incroyable je l'aime tellement ce fond de teint Et quand j'en suis là ce que j'aime bien faire C'est terminer à l'éponge Pour bien faire pénétrer le fond de teint dans ma peau Et pour enlever un petit peu l'excédent J'aime bien faire ça Je trouve qu'en fait le pinceau c'est bien Pour vraiment bien diffuser la matière Parce que pour le coup vu qu'il est matte et qu'il sèche Bah pour le travailler je trouve que c'est un petit peu mieux le pinceau Parce que l'éponge je trouve que ça va faire encore plus En sorte que le fond de teint va sécher rapidement Donc voilà j'aime bien appliquer au pinceau pour bien diffuser Et ensuite pour bien appliquer partout Pour pas avoir de tâches Pour que tout soit bien unifié etc etc L'éponge et c'est parfait Regardez moi ce teint Mais matte quoi Ça me fait un teint de porcelaine Pour mon anti-cerne bien entendu je vais utiliser le seul et l'unique concealer Celui-ci là comment il s'appelle ? C'est le Radiant Creamy Concealer Alors j'ai celui-ci dans ma collection Et j'ai lui en anti-cerne Sauf que là c'est vraiment un anti-cerne plus hydratant Plus léger, plus en baume et tout Et je me dis qu'avec un fond de teint aussi couvrant Ça ça va pas suffire C'est vraiment un... Limite un correcteur illuminateur ça Pour vous dire à quel point c'est lumineux, glowy et tout Donc c'est trop bien pour les glowy face Enfin pour les... Comment ça s'appelle ? Pour les clean girl makeup pardon Mais honnêtement avec cette couvrance là Je pense que cette anti-cerne sera beaucoup mieux Alors j'ai la teinte Medium 1 Custard Je pense que je vais mettre une teinte un petit peu plus claire ensuite Mais cette teinte sera parfaite pour commencer à neutraliser Voilà la petite couleur de ma moustache La couleur de mes cernes Concernant cette anti-cerne C'est clairement un basique J'ai envie de vous dire Dans le... Dans l'univers de la cosmétique Moi Il fait pas partie vraiment de mes favoris De fou, de fou, de fou, de fou Je... Honnêtement je vais jamais me tourner vers cette anti-cerne Déjà parce que je trouve que l'applicateur Il dépose très peu de produits Moi je mets beaucoup d'anti-cerne Et rien qu'en fait Retourner à chaque fois dans le pinceau Rien que ça je trouve ça un petit peu souple Parce que je suis un peu une grosse feignasse Mais euh... Et ouais genre c'est un très beau anti-cerne Mais euh... Je sais pas C'est... C'est pas mon favori Et j'en ai testé tellement C'est un très bel anti-cerne Mais ouais Je vais jamais dedans Je vais jamais me dire Ah bah aujourd'hui je vais mettre Cette anti-cerne quoi Je n'ai malheureusement pas trouvé Le même anti-cerne dans une teinte plus claire C'est pour vous dire à quel point Vraiment je l'utilise pas Parce que les anti-cerne que vraiment j'aime Je vais les acheter dans plusieurs teintes Pour vraiment avoir ma teinte d'été Une teinte parfaite pour corriger mes cernes La teinte plus claire pour vraiment illuminer Etc Donc pour vous dire à quel point Il est bien mais je sais pas pourquoi Je suis pas fan Je vais jamais le mettre Donc bref c'est pas grave Pour illuminer je vais mettre celui de chez Tarte Et en fait je suis en train de redécouvrir L'anti-cerne de chez Tarte Je l'avais complètement oublié Cet anti-cerne Et vraiment Il me fait un contour des yeux Mais d'une licence Il est lisse Genre ça me choque à quel point Cet anti-cerne me lisse Alors contrairement à Ce que peut penser certaines personnes Sur les réseaux etc Il y en a plein qui disent Oui il marque de fou etc Honnêtement j'ai un contour des yeux Qui est un petit peu déshydraté Personnellement il me marque pas du tout Et je pense que bah forcément Si tu mets une grosse couche Oui il va marquer plus Mais tu vois moi je m'en sers juste comme ça Pour illuminer Et vraiment Ça va venir mais lisser Ça me choque Genre c'est un des anti-cerne Qui lisse le plus le contour des yeux Justement je trouve Et je le trouve vraiment incroyable Et là Je vais juste m'en servir pour du coup Illuminer D'ailleurs dites moi en commentaire Quels sont les full face de marque Que vous voulez que je fasse Déjà Dites moi également en commentaire Quels sont les crash test de marque Que vous voulez que je fasse Et ensuite du coup Quels sont les full face Full face Maybelline Full face Make up forever Full face start Justement je sais pas Mais ouais dites moi Quel full face vous voulez voir sur mon compte Alors Pour mon prochain produit Du coup On va partir sur un bronzer crème Pour être honnête avec vous Ce bronzer crème Je l'ai utilisé qu'une seule fois Et en plus ça Il est très foncé Je sais pas pourquoi Il m'avait envoyé cette teinte là Mais c'est pas du tout ma teinte Donc je vais en mettre très très peu Parce que je sens que Sinon je vais finir orange J'ai la teinte Laguna 3 Pour vous dire à quel point c'est foncé Je vais en prendre tout petit peu Donc c'est un bronzer crème Moi personnellement Un bronzer crème J'aime bien Ceux qui se diffusent quand même Assez facilement Ceux où faut pas estomper pendant 10 minutes Je trouve ça tellement relou Oula ça m'a l'air très pigmenté Mais pourquoi je m'en suis servi qu'une fois Il a l'air vachement bien Oh C'est pas trop orangé C'est pas trop froid Bon je vais plus estomper à l'éponge je pense Au pinceau ça me fait un peu peur Quoique non Même au pinceau ça a l'air de bien s'estomper J'ai vraiment mis très très peu Sur mon pinceau C'est hyper pigmenté Pourquoi est-ce que je m'en sers pas Ah oui et d'ailleurs pourquoi est-ce que j'adore aussi ce fond de teint Parce que même si c'est un fond de teint qui sèche et qui est super mat On peut quand même travailler les produits crème dessus Et c'est incroyable Et c'est pour ça que je trouve justement qu'il se Qui ressemble Enfin qu'il se ressemble pardon avec le Yves Saint Laurent Le Hallowers Parce que à chaque fois qu'on teste des fonds de teint mat qui sèche Qui sèche pardon J'ai l'impression que dès qu'on va rajouter un produit crème par dessus Du coup ça s'assemble pas Parce que bah vu que le fond de teint il a séché Là tu remets quelque chose d'humide Ça ne veut pas Alors que là Le fond de teint il est mat comme jamais Il est sec et tout Je peux quand même travailler des produits crème dessus Ça fait pas de tâche Ça fait pas de marque C'est pas compliqué à estomper C'est pas galère etc Ça se fond quand même comme dans du beurre Comme si mon fond de teint était hyper crémeux Glowy Et qu'il bougeait Vous voyez ce que je veux dire Là non Genre là mon fond de teint il bouge plus Mais je peux quand même encore travailler Et travailler Et travailler dessus des produits crème Sans faire de tâche Et ça je trouve ça incroyable En broseur je vais vraiment mettre que ça Parce que j'ai pas envie d'être bronzer girl aujourd'hui Et en plus ça vu que j'ai de l'autobronzant Ça va J'ai déjà le teint assez doré Un c'est allé Donc pas besoin d'en mettre plus Concernant mon blush J'adore Parce que du coup j'avais fait la collab pour ces blushs Ceci Donc ce sont des blushs liquides Hyper léger Si vous aimez les effets wet look Joues glossées limite Vous sortez de la plage Ces effets mouillés Coup de soleil etc Vous allez les adorer En termes de couvrance On part vraiment sur quelque chose de très léger En termes de pigment aussi C'est vraiment quelque chose de seconde peau D'accord Mais la texture fait que C'est très très beau sur la peau Alors je vais vous montrer un peu Donc Vous voyez C'est vraiment quelque chose qui est en transparence C'est assez liquide Et c'est une texture gélifiée Et vraiment ça fait un effet ultra mouillé sur la peau Donc si vraiment vous aimez les effets Glass skin wet look Vraiment effet mouillé Vous allez les adorer Alors il existe plusieurs teintes Là avec moi j'en ai trois Donc j'ai la teinte behave La teinte orgasme Classique Et j'ai la teinte brasem Behave c'est celle-ci Je dirais que c'est le rosé classique Très mignon La teinte orgasme Je pense que ça va être Ouais Plus Plus rosé peps On a vraiment le Le rosé un peu plus pêche Plus naturel Là le rosé Beaucoup plus peps Du coup la teinte brasem Qui je pense Est un peu plus orangé Exactement Qui se présente comme ceci Voilà alors je pense Que je vais mettre celle-ci En termes de teinte C'est quand même un blush Que je vous conseille D'appliquer au pinceau Parce que clairement L'éponge ça va tout vous boire Parce que vraiment C'est un blush à base d'eau Donc ça va tout absorber Vous voyez je mets tout ça en quantité Vous allez voir Ça va être quand même très léger Bon j'en mets la dose Aujourd'hui j'ai vraiment envie D'être blush girl Vous voyez je garde mon pinceau À fond de teint Je change même pas Et là j'applique mon blush Vous voyez le côté Hyper glossé Donc que ça rajoute C'est hyper subtil Bon après je vous avoue J'ai vraiment pas le bon fond de teint Pour appliquer ce blush là Pour appliquer ce genre de blush Je vous conseille Un fond de teint naturel aussi Pas un fond de teint full face Parce que clairement Le fond de teint Prend le dessus Sur la teinte du blush Donc déjà que le blush est naturel Alors avec un fond de teint comme ça Là c'est sûr Certains c'est encore plus léger Mais regardez le Regardez moi ça Le glow que ça apporte Et c'est ultra naturel Parce que c'est un glow Mais c'est pas un glow de paillettes Vous voyez ce que je veux dire C'est un glow De texture gélifiée De texture eau C'est un glow Naturel C'est vraiment un glow de glass skin Alors concernant la poudre C'est un produit que je ne vais pas appliquer Je l'ai Je vais vous en parler Mais personnellement justement C'est un produit que je n'apprécie pas Chez Nars En gros chez Nars On a ce qui s'appelle Des poudres de finition Moi ce que j'aime en fait Dans les poudres Ce sont pas les poudres de finition Ce sont les poudres de baking Donc les poudres fixatrices Ou alors les poudres matifiantes Les poudres de finition C'est plus des poudres Qui sont compactes Comme ceci Et mais je trouve qu'en fait Les poudres de finition Ca fait un effet flashback Et j'apprécie pas Moi j'ai le maquillage Qui bouge énormément Parce que bah Je suis jeune J'ai la peau grasse Etc Enfin bref Ma peau bouge énormément Et les poudres de finition Pour moi c'est vraiment Des poudres pour les adultes Quand on a pas besoin De beaucoup poudrer Quand on a pas besoin De beaucoup matifier Etc C'est pas mon cas Moi j'aime bien Mettre pas mal de poudre Pour bien fixer mon teint Et ça ça me convient pas C'est pas vraiment des poudres Pour matifier Ou pour fixer le teint Ce sont des poudres Plutôt pour améliorer L'aspect du maquillage Ou pour lisser Vous voyez ce que je veux dire Mais ça va pas fixer Et ça va pas Ouais ça va pas fixer le teint Donc du coup Je vais pas la mettre Alors du coup J'ai passé l'étape De la poudre en vidéo Parce que bah Vu que ça concerne pas Narz Je lui ai dit Que j'allais passer l'étape Concernant mon blush Et mon bronzer Pour mon bronzer Déjà J'ai bien entendu Les petites palettes comme ça J'ai la teinte Laguna 2 Entre parenthèses Original Enfin original Pourquoi j'essaye de parler anglais Ça sert à rien Fabien Tu te parles pas anglais Voici à quoi ça ressemble Honnêtement Le produit est neuf Je ne m'en suis jamais servi Enfin du moins De cette collection là Je me suis déjà servi Plein de fois des bronzers Narz Mais ça date un peu Et Narz Ils font souvent des collections Où les packaging changent Etc C'est le même produit Mais le packaging change Honnêtement Je trouve que les bronzers Narz Font partie des bronzers Les plus faciles à travailler Parce qu'en termes de pigmentation Je trouve que c'est Pile poil l'intensité Ce qu'il faut Si j'en prends comme ça Ça va vraiment me laisser Une bonne quantité de bronzer Mais facile à estomper Facile à travailler Ça ne fait pas de tâche etc Ce qu'il faut Vous voyez comment ça m'a bronzé la joue Mais j'ai même pas estompé Vous avez vu J'ai juste tapoté comme ça Avec mon gros pinceau Ça s'est diffusé tout seul J'ai même pas estompé Incroyable Concernant du coup le blush J'ai bien entendu Les petits blushs comme ça Donc j'ai la teinte Orgasme Voilà Mais Bah alors là Si je devais choisir Un seul produit Dans la marque C'est cette palette La palette Orgasme Regardez l'état de la palette Le miroir il est dégueulasse Tout est dégueulasse et tout En gros Ce sont des fards Satinés Vous avez des blushs Vous avez deux highlighters Et ensuite sinon C'est vraiment des blushs Incroyable A chaque fois Que je veux un teint Glowy Je vais vers cette palette Alors ce sont vraiment Des highlighters Pour moi ce sont vraiment Quand même des highlighters Mais qui là Sont tellement pigmentés Que ça fait vraiment Des blushs très lumineux Et alors vraiment Pour apporter du glow de fou A mon teint Et surtout à mon blush Je l'utilise Tout le temps Ça doit faire deux ans Que je m'en sers Et vraiment je m'en sers Tout le temps Tellement que je l'aime Et à chaque fois Je fais un petit mélange Entre ces deux blushs Je trouve ça incroyable C'est beau Ça rajoute du blush Ça rajoute du glow de fou Regardez moi ça Le glow que ça rajoute Et regardez la couleur de blush C'est pile l'intensité Que moi j'aime Ça se fond instantanément Dans la peau Regardez le glow Non mais allo J'aime tellement cette palette Et vraiment c'est le produit Que je rachèterai encore et encore Dans la marque Je sais que souvent pareil Ils font des éditions Un peu différentes et tout Avec d'autres teintes J'en ai d'autres Dans mes placards Mais cette palette Incroyable Vraiment c'est le produit Que je vous recommande Le plus dans la marque Alors j'ai déjà fixé mes sourcils Parce que j'avais pas de fixateur De la marque Par contre j'ai un crayon à sourcils Qui ma foi est très bien J'avoue que moi les crayons à sourcils Bon j'en utilise de moins en moins Vous savez que moi J'aime les feuilles à sourcils Et j'aime les crayons précis Bah par exemple en vrai Un crayon que j'aime beaucoup utiliser C'est le nouveau crayon De chez Benefit Parce que c'est un crayon Qui fait genre 7 ou 8 mm Je crois Et clairement C'est aussi précis qu'un feutre Et on peut faire du poil à poil avec Clairement en termes de précision C'est incroyable Mais ouais Les crayons Moi je trouve ça bien Si vraiment on veut apporter Un petit peu de teinte Un peu de structure à son sourcil Mais Faut aimer le côté maquillé quoi Et moi j'avoue Pour les sourcils J'adore Quand ils sont bien structurés et tout Mais j'adore l'effet poil à poil des feutres Et la précision d'un feutre Pour mon fard à paupières J'ai cette petite palette Qui est beaucoup trop mignonne Ultra nude Super claire Clairement cette teinte Je sais même pas si on va la voir Sur ma paupière Mais franchement trop mignonne Et avec des fards franchement Hyper wet look encore une fois Alors les fards à paupières Nars pailletés C'est pas du tout des fards Qui sont très pailletés Par contre c'est des fards à paupières Qui réfléchissent énormément la lumière C'est super fin encore une fois C'est vraiment des nacres C'est des fards satinés Mais des fards satinés haut de gamme J'ai envie de vous dire C'est pas des fards satinés Où vraiment vous avez un peu de paillettes Un peu de reflets Non Ce sont des fards satinés Qui vraiment reflètent La lumière d'accord Comme Des highlighters Ça reflète la lumière Vraiment 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 Encore une fois Il y a vraiment ce côté effet Mouillé Regardez moi ça Bon alors malheureusement Aujourd'hui Je ne vais pas me maquiller Avec mes pinceaux Parce qu'ils sont tous au sale Donc tant pis Pas de pinceaux formis Aujourd'hui Mais c'est pas grave Bon c'est pas comme si J'avais 150 000 pinceaux Donc je vais prendre La teinte mat Je vais venir l'appliquer Sur toute ma paupière Comme j'ai dit Vraiment la teinte Elle est tellement claire Je sais même pas si ça va se voir Mais pour le coup Je trouve que c'est vraiment Un très beau nude Pour les personnes Qui sont vraiment blanches de peau Ça fera un très beau nude Qui ressortira bien Mais sans que ce soit Trop foncé directement Moi ce que j'aime bien faire Vraiment c'est entourer Mon oeil maintenant J'avais vu que C'était surtout Kim Kardashian Qui faisait ça dans ses looks Bon son maquilleur surtout Mais en gros vraiment Tout son fard à paupières Entoure son oeil Vous voyez comme ça Moi de base Je ne m'étais pas De fard à paupières foncées ici Mais en fait Je trouve ça trop trop beau Ça rajoute de la profondeur Et une structure au regard Et vraiment je le fais De plus en plus maintenant Est-ce que vous voyez La différence quand même Quand on entoure le maquillage Vous voyez même ici comme ça Je trouve que ça rajoute vraiment Une profondeur de fou au regard Et je trouve ça trop trop beau Et maintenant je vais rajouter Un peu de paillettes Pour vous montrer Je vais mettre le rosé Sur toute la paupière C'est ultra léger Honnêtement Mais franchement C'est trop beau Alors j'ai envie de me faire Un petit trait de liner fumé J'ai pas de crayon de chez Nars Parce que bah en fait C'était pas prévu Que je me fasse Ce petit trait de liner fumé Mais j'ai vraiment trop envie Mais alors je me recourbe les cils Et concernant le mascara Je vous avoue que c'est un peu Comme le bronzer crème Je n'ai plus aucune idée Mais alors vraiment aucune idée De quel rendu il a Il me semble que c'est Un mascara qui est quand même Très chargé En termes de rendu Donc bon on verra bien Mais vraiment je me rappelle plus Je me rappelle plus du tout Je teste tellement de mascara Je pense que le mascara Ça fait partie du De mes produits Que je change le plus J'en mets tout le temps Des différents Non c'est fou Mais je pense que c'est Les produits que je teste le plus Alors du coup Mon mascara c'est le Climax Climax mascara Explicite black Alors voici à quoi ressemble La brosse C'est une énorme brosse Donc je pense que ça va être Un mascara Charger Il est beau Pourquoi j'avais oublié Ce beau mascara là Il est pas du tout épais Je suis choqué Je m'attendais à un truc énorme Un truc plein de paquets Un truc dramatique Que nini Vraiment je ne m'attendais pas A ça de ce mascara J'avais complètement oublié Je le trouve très beau Franchement Alors il est assez simple Et je trouve pas Qu'il a un effet en particulier Je vois pas Une définition extrême Je vois pas une longueur extrême Je vois pas un volume extrême Etc Je trouve que c'est un beau mascara Pour amplifier ses cils Mais sans un effet en particulier Comme je vous ai dit Y'a pas un effet de longueur Y'a pas un effet de définition Y'a pas un effet de volume Je trouve que vraiment globalement Ça donne tout Un peu de volume Un peu de définition Un peu de longueur C'est vraiment un beau mascara Pour amplifier Des beaux cils Je me suis rajouté des petits faux cils Vous connaissez mon amour Pour les faux cils En ce qui concerne les lèvres Je sais pas si il existe Des crayons à lèvres nars Honnêtement J'en ai jamais vu de toute ma vie Mais par contre J'ai plein De rouges à lèvres Ce sont tous des rouges à lèvres Un peu effet glossé Enfin un peu ultra glossé Et franchement J'adore cette gamme Ça se présente comme ceci Vous voyez C'est ultra glossé Je sais pas comment expliquer Mais on voit quand même Un peu de transparence Vous voyez C'est extrêmement pigmenté Mais on voit un peu de transparence Mais c'est ultra glossé Franchement j'adore Bon j'ai des teintes honnêtement Que j'ai jamais portées Parce qu'il y a des teintes Comme celle-ci honnêtement Qui sont très flash C'est pas le genre de teinte que je mets Par contre il y a celle-ci Que j'aime beaucoup Qui est très très belle Et du coup pour ça Je vais mettre un petit crayon à lèvres De chez Makeup by Mario Qu'il faut que je taille J'ai pris un nude Assez neutre Assez léger On va faire un petit contour Vous voyez c'est vraiment un nude Qui n'a pas vraiment de teinte Dans le sens où c'est genre La couleur de mes lèvres Donc je vais Je rajoute pas de côté rosé Ou de côté plus beige A mes lèvres Et maintenant Mon petit rouge à lèvres orgasme Que je vais appliquer Hop là C'est beau Et voilà J'adore Et voilà Ma full face Avec les produits Nars Je sais pas ce que vous en pensez Globalement de mon make-up Je l'adore Vraiment dans la vraie vie La finesse des produits Sur mon visage Sur mon teint Est dingue J'ai énormément de produits Sur mon visage C'est super fin Sur la peau C'est fin C'est beau Et regardez moi Ce glow Mais vraiment cette palette Cette palette de chez Nars Mais mon bébé Mon bijou C'est vraiment le produit Parfait Je l'aime tellement Cette palette N'hésitez pas à me dire Si vous avez déjà testé Des produits de la marque Nars N'hésitez surtout pas à me dire Quels sont vos coups de coeur Et également vos gros flops De la marque Nars En attendant Moi je vous fais De gros bisous N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes autres réseaux sociaux Comme Instagram Snapchat TikTok Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Dans une autre vidéo YouTube Ciao